Nous sommes le mardi 27 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'infos. Le chef de l'armée de l'air américaine lance un avertissement sévère concernant une guerre avec la Russie ou la Chine. Une guerre entre les Etats-Unis et la Russie ou la Chine peut survenir à tout moment à avertir le secrétaire américain de l'armée de l'air Frank Kendall. Penser que les puissances nucléaires n'entraient pas en guerre entre elles parce qu'elles ne l'ont pas fait dans le passé est très dangereux, a-t-il dit, admettant que lorsque l'Union soviétique a été dissoute, il était naïf d'espérer que cela marquerait la fin de la menace d'un conflit nucléaire. C'est à lire sur Newsweek. Des entrepreneurs américains viendront en Ukraine pour réparer du matériel militaire. Le Pentagone a ouvert les appels d'offres. Des machinations en or. Comment la Russie, contournant les sanctions, exporte des milliards de dollars d'or via l'Arménie. Les exportations de pétrole russe par voie maritime chutent à leur plus bas niveau depuis deux mois. Des soldats britanniques blessés dans un important embouteillage près de la frontière avec la Russie. 12 soldats britanniques blessés dans un important embouteillage en Estonie. 8 soldats ont été ramenés par avion au Royaume-Uni pour y être soignés à l'hôpital après l'incident. La Turquie demande aux Etats-Unis de lever les sanctions contre Gazprom Bank afin de continuer à payer le gaz russe. L'OTAN se porte bien. L'ancien directeur de la Banque de Chine condamné à mort. Un tribunal chinois condamné à mort, l'ancien secrétaire du parti et président du conseil d'administration de la Banque de Chine, Liu Liang, pour corruption et octroi illégal de prêts, selon Reuters. En octobre 2024, l'ancien directeur adjoint de la Banque centrale chinoise Fan Yiefei a également été condamné à mort avec un sursis de deux ans. Russie, le tribunal a condamné Dmitri Kourakin, ancien chef du département des relations immobilières du ministère de la Défense, à 17 ans de prison pour vol de bois. Les plans du futur quartier général de la Défense belge ont été diffusés par erreur sur Internet. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada